... Jérémy, l'iconique de JRM, m'a demandé de lui faire un d'art de ville et que le French Geek, là en plus exigé en jaune, je me suis dit que je n'allais pas y arriver. Mais j'ai eu soudainement une vision en repensant à l'exclamation du poète grec Homer qui, dès la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, disait au sujet de sa cécité « Black is beautiful ». « Euh, t'es sûr que c'est lui qui a dit ça ? » « Bah alors ça doit être un mec genre Ray Charles. Bref, un mec qui avait une vision assez sombre de la ville. » Et c'est tout à fait ce qui caractérise d'Ardeville. Lui qui vit dans les ténèbres, pourquoi ne pas le représenter grimé de sombre et d'obscur ? La journée, Matt Murdock s'en prend au criminel, au tribunal, mais lorsque la nuit tombe sur New York, il pourchasse sur les toits de la ville les vilains garnements en enfilant son costume de démon rouge ou jaune selon les époques. Engagé dans une guerre sans fin contre le crime, d'Ardeville s'oppose pourtant à toute forme de violence. Si elle n'est pas nécessaire. Du plus profond de la nuit enténébrée, d'Ardeville jaillit, apportant la lumière de l'espoir à tous les opprimés et les faibles. Voyez ce que je veux dire. Si comme le French Geek ou les comics de J.R.M. vous avez des envies de modestes dessins, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai de répondre, si je le peux, à vos doléances. A bientôt les geeks !